Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une recette de courgettes farcies, mais pas avec une farce à base de viande, mais à base de poisson. Alors pour commencer, nous allons hacher dans notre robot de l'ail et de l'oignon. Pour cela, vous insérez le hachoir, un oignon jaune que vous avez coupé en quatre, deux gousses d'ail épluchées et coupées en morceaux. Vous lancez le robot en vitesse 11 pour 10 secondes. Vous retirez le hachoir et vous insérez le mélangeur. Vous ramenez l'ail et l'oignon vers le fond. Vous versez l'équivalent de deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Et vous faites revenir le tout en utilisant le programme slow cook P1. Nous allons maintenant ajouter 250 g de tomates concassées avec le jus, une cuillère à café de sucre, du sel et du poivre. Et nous relançons le programme slow cook P2 pour 15 minutes. Je vais utiliser ma cocotte minute pour faire cuire à la vapeur mes courgettes durant 20 minutes. Tout simplement parce que vous voyez même dans la cocotte minute, c'est trop... Ça ne va pas, ça ne va pas. Les aléas du tournage. Alors il faut que je trouve une autre solution. Je vais essayer d'utiliser mon robot Secotec. Et je vais pour la première fois tenter d'installer le panier vapeur sur le dessus. Ça me permettra de cuire mes courgettes à la vapeur. Ok, donc j'ai mis de l'eau dans ma cuve, 500 à 700 ml. Et je vais maintenant installer le cuivre à peur. Je vous montre ça juste après. Dans lequel je vais pouvoir mettre mes courgettes parce qu'il est immense. Donc ça, il n'y aura pas de problème. Soit là, soit là. Je vais voir. Je pense qu'ici ça ira. J'essaye, je vous montre. Alors effectivement, j'ai mis dans le grand. Vous ne voyez pas grand-chose, il n'y a pas trop de lumière. Voilà, donc j'ai utilisé, j'ai enlevé le petit cuivre à peur. J'ai mis le grand. Je vais donc fermer avec ceci. Et je vais lancer manuellement le programme. Donc en température 110 degrés pour 20 minutes. Voilà, le programme vapeur est terminé. Je vais ouvrir le couvercle. Hop, sans me brûler. Ce serait pas mal. Voilà, et mes courgettes sont maintenant pré-cuites. Je vais pouvoir, donc je vais déjà attendre que ça refroidisse un petit peu. Ensuite, je vais les couper en deux et je vais retirer la pulpe que je vais conserver pour la farce. J'ajoute maintenant 300 grammes de thon au naturel émietté. 50 grammes de surimi émietté également. La pulpe de la courgette. Deux oeufs durs émiettés en petits morceaux quoi. Et je relance slow cook P1. Je vais maintenant garnir mes courgettes qui sont donc pré-cuites et dont j'ai enlevé la farce. Évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec ma farce. Je ne gaspille pas le supplément de farce, évidemment. Je vais le mettre également dans mon plat. Je saupoudre mes courgettes de chapelure. Et ça va partir au fond. J'espère que cette recette vous a plu. A très bientôt pour une nouvelle recette aux compagnons. Sous-titrage Société Radio-Canada